O.S. aujourd'hui dans les chroniques du lundi sur la crique de l'aube Les vrilles de la vigne, jour gris, colette, dit par Claire L. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à sept heures s'y épanouissent au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à sept heures l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un verre délicieux et apaisant dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignore, viens que je te dise tout bas, le parfum du bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jurerais qu'on les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûré, on ne sait tout, là-bas, ici, tout près. Tu jurerais qu'un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, une pomme trop mûre vient du choix et tu la cherches et tu la flaires, ici, là-bas, tout près. Et si tu passais, en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais à leur parfum ouvrir ton cœur. Tu fermerais les yeux avec une fierté grave dont tu voiles ta volupté et tu laisserais tomber ta tête avec un muet soupir. Et si tu arrivais un jour d'été dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, Si tu regardais bleuir, au lointain, une montagne ronde où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais et tu t'asseoirais là, pour n'en plus bouger jusqu'au terme de ta vie. Il y a encore, dans mon pays, une vallée étroite comme un berceau où, le soir, s'étire et flotte un fil de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume touché sur l'air humide. Animé d'un lent mouvement d'onde, il se fond en lui-même et se fait tour à tour, nuages, femmes endormies, serpents, langoureux, cheval à coups de chimère. Si tu restes trop tard penché vers lui sur l'étroite vallée, à boire l'air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson te saisira, et toute la nuit tes songes seront fous. Écoute encore, donne tes mains dans les miennes. Si tu suivais, dans mon pays, un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digital d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant bondissant des frelons, fourré de velours, t'y entraînes, et bats tes oreilles comme le sang même de ton cœur, jusqu'à la forêt, là-haut, où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis. Écoute bien, car, comme te vois la pâle et les yeux grands, que t'ai-je dit ? Je ne sais plus. Je parlais, je parlais de mon pays pour oublier la mer et le vent. Te vois la pâle, avec des yeux jaloux. Tu me rappelles à toi, tu me sens si lointaine. Il faut que je refasse le chemin. Il faut qu'une fois encore, j'arrache de mon pays toutes mes racines qui saignent. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur La Crique de l'eau. Arrgh ! Sous-titrage Société Radio-Canada La Crique de l'eau